bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo donc dans cette capsule on va poursuivre un peu le sujet de la dernière capsule en fait on est toujours dans le sang mais maintenant on va s'attarder un peu plus aux éléments figurés du centre donc ici on va parler plus en détail des érythrocytes des leukocytes et aussi des thrombocytes donc les différents types de cellules qu'on va retrouver au niveau du sang on va également parler de certains processus entre autres la coagulation puis on va aussi survoler les principales pathologies qu'on peut retrouver au niveau du sang donc en premier lieu on va parler des érythrocytes ou si vous préférez les globules rouges c'est la même chose alors si on vous présente un petit peu l'aspect anatomique de l'érythrocyte donc c'est vraiment une cellule en forme de beigne qui est très très mince très plat on voit ici les chiffres sont pas à retenir évidemment mais ici on voit à peu près dans l'endroit où c'est le plus mince point virgule 75 microns c'est très très petit en fait et donc le site a passé comme ça un peu comme écrasé si vous voulez vers le centre de la cellule et il y sont à ça tout simple c'est que le globule rouge la principale fonction c'est de transporter les gaz respiratoires donc le dioxyde de carbone oxygène etc alors évidemment plus que c'est mince au niveau de la membrane cellulaire et d'hystoplast plus on va favoriser les échanges gazeux ça va être plus facile pour l'oxygène ou le co2 de passer comme ça à travers la cellule et de pouvoir rejoindre les molécules d'hémoglobine qui vont fixer les gaz respiratoires et donc permettre leur transport au niveau de la circulation sanguine donc ça c'est une protéine qui est extrêmement importante en fait on dit une protéine spécialisée une partie protéique mais on va voir que c'est un peu plus compliqué que ça en fait c'est un complexe l'hémoglobine et c'est essentiel pour transporter les gaz respiratoires donc en d'autres mots si l'hémoglobine a un défaut de fabrication ou celle est absente le globule rouge est tout à fait incapable de transporter les différents gaz respiratoires on vous dit ici que la durée de vie on avait déjà parlé dans la capsule précédente donc une érythrocyte en moyenne vie 120 jours ensuite on les élimine généralement on a des cellules spécialisées des macrophages et d'autres leucocytes qui sont spécialisés dans la destruction des vieilles cellules donc on va reconnaître ces vieux érythrocytes on va les éliminer les détruire et un peu comme on le disait dans la dernière capsule on va reconstruire au niveau de la moelle osseuse grâce à l'hormone EPO les nouveaux érythrocytes donc on part de la cellule souche et on fabrique des nouveaux globules rouges si vous vous souvenez également il y avait une caractéristique très particulière et assez humique il n'y a pas de noyau dans le globule rouge donc contrairement aux autres cellules de votre corps on a perdu le noyau et ça ça implique qu'il n'y a pas d'ADN nucléaire donc tous ces gènes là sont absents et bien évidemment on n'est pas capable de faire la synthèse des protéines de façon classique comme on n'a pas de noyau donc il n'y a pas de transcription et tout ça maintenant on n'est pas capable non plus de réparer de faire la mitose de réparer certains éléments parce que si on veut les remplacer il faut activer les gènes on peut pas donc en fait l'érythrocyte est très très limité dans ses actions bien sûr qu'il ya des enzymes dans le cytoplasme on va pouvoir produire certaines molécules mais de façon très très limitée en fait il faut se débrouiller avec les molécules qu'on a au départ puis c'est pas possible de les remplacer ou d'en reproduire puisque les gènes sont absents donc on peut pas produire de nouvelles protéines ou voir de la mitose au niveau du globule rouge c'est juste impossible donc il faut toujours partir de la cellule souche qui elle va faire de la mitose parce qu'elle a un noyau et elle pourra se spécialiser éventuellement en érythrocyte mais lorsqu'on est dans sa forme finale ici c'est simplement impossible maintenant si on regarde plus en détail l'hémoglobine qui est donc je vous ai l'espèce de complexe qui va fixer l'oxygène ou le co2 d'ailleurs première des choses il ya quatre sous-unités donc ces quatre sous-unités très similaires j'en ai encerclé une exemple la sous-unité alpha 2 les termes alpha béton sont pas retenir mais mettons je prends cette sous-unité là elle est constituée de trois éléments donc ce que je pointe présentement c'est une chaîne d'acides aminés qui est repliée sur elle-même qui va prendre une forme 3d pour être fonctionnelle et c'est donc une protéine ça c'est vraiment la partie protéique on appelle ça la globine donc la globine c'est une série d'acides aminés comme ça qui va former la partie protéique glémoglobine ce que je viens de dire là pour cette sous-unité va se répéter quatre fois en fait donc ces quatre sous-unités très similaires un peu différentes mais très très similaires donc pour faire une molécule d'hémoglobine ça prend une première sous-unité donc une première chaîne de globine une deuxième troisième quatrième pour chaque sous-unité au centre la petite boule rouge que je montre présentement c'est un atome de fer donc on a besoin d'un atome de fer pour stabiliser la structure de l'hémoglobine entre autres thèmes si vous n'avez pas de fer disponible il va y avoir une espèce de défaut dans la structure de l'hémoglobine et elle va être non fonctionnelle même si elle est présente le défaut de structure va empêcher l'hémoglobine de s'attacher à l'oxygène au co2 donc ça c'est important de comprendre que le fer est essentiel pour maintenir la bonne forme tridimensionnelle de la molécule pour qu'elle soit fonctionnelle en fait et l'anneau en bleu ici qui rappelle un peu l'anneau de peut-être de planète comme Saturne c'est une molécule qui s'appelle M donc que j'en sorti ici elle aussi est également importante pour pouvoir maintenir la structure 3d de l'hémoglobine donc il y a vraiment une interaction entre la chaîne protéique la tombe de fer et la molécule M et quand les trois éléments sont bien sont bien présents ils vont interagir ensemble justement pour former une hémoglobine fonctionnelle les gaz respiratoires vont pouvoir s'attacher à chacune de ces sous unités donc techniquement il ya une molécule d'oxygène qui peut s'attacher à cette sous unité puis on a de la place pour quatre molécules d'oxygène mais il faut comprendre qu'il n'y a pas juste une molécule d'hémoglobine dans un globule rouge peut avoir des bien sûr des milliers des milliers de molécules disponibles dans le site de place du globule rouge un point important ici d'un point de vue médical on vous dit que d'un point de vue chimique l'affinité chimique de l'hémoglobine est plus forte pour le co2 que l'oxygène ça ça veut dire c'est un peu comme la clé puis une clé de porte et une serrure ça veut dire que la forme de la clé doit être compatible avec la serrure de la porte sinon la clé ne fonctionne pas c'est un peu la même chose donc la forme 3d de la clé une forme complémentaire à la serrure donc la forme 3d de l'hémoglobine doit avoir une forme complémentaire qui va permettre le lien avec les gaz respiratoires l'oxygène va reconnaître l'hémoglobine si elle a sa forme normale et même chose pour le co2 mais quand on vous dit l'affinité est un peu différente c'est que la forme 3d de la molécule d'oxygène et de dioxyde de carbone est un peu différente et malheureusement pour nous la forme 3d du co2 est plus compatible avec l'hémoglobine que l'oxygène c'est pour ça qu'on sait qu'il ya une plus grande affinité c'est un hasard chimique qui fait ça mais ça n'est pas souhaitable pour la santé évidemment pourquoi mais évidemment si le co2 est attaché aux quatre sous-unités de l'hémoglobine parce qu'elle a plus d'affinités c'est ça que ça veut dire enfin ça ça veut dire que l'hémoglobine elle peut choisir entre le co2 et l'oxygène elle va toujours préférentiellement parce qu'elle a plus d'affinités chimiques choisir le co2 au détriment de l'oxygène sauf que si on lit plus facilement le co2 mais évidemment il ya plus de place pour attacher l'oxygène et qu'est ce qui arrive bien si ton l'hémoglobine est saturé en dioxyde de carbone évidemment il ya plus de place pour l'oxygène donc ça peut conduire à la mort il ya des gens qui meurent à chaque année malheureusement par intoxication au monoxyde de carbone monoxyde de carbone c'est le co il ya un oxygène de moins mais c'est très similaire au dioxyde et le monoxyde de carbone a ce pouvoir d'attacher également avec plus d'affinités l'hémoglobine donc lorsqu'on est saturé en co en monoxyde de carbone ou en dioxyde de carbone l'oxygène n'a plus de place et évidemment les tissus les organes n'ont plus accès à l'oxygène et donc on meurt donc à chaque année malheureusement au québec on a des des gens qui vont partir la voiture dans le garage puis la chambre d'enfant est au dessus et le petit bébé mort a fixé exemple tout simplement par intoxication au co2 il ya des suicides malheureusement aussi qui vont se faire comme ça donc c'est ça que je voulais vous expliquer c'est que l'impact d'avoir une plus grande affinité pour le co2 nous amène des problèmes pour la santé parce que au détriment de l'oxygène on sera plus capable de lier la molécule d'oxygène maintenant lorsque ton en fait lorsque les les érythrocytes atteignent leur durée de vie maximale autour de 120 jours les vieux érythrocytes on va les éliminer et on va un peu ici vous expliquer comment on va en fait se débarrasser des trois composants de l'hémoglobule donc dans certains cas c'est facile vous allez voir dans d'autres cas c'est un peu plus complexe alors comment ça se passe les érythrocytes ou les vieux globules rouges sont éliminés principalement dans deux organes de votre corps le foie et la rate donc dans ces deux organes là qui ont différentes fonctions bien sûr mais une de leurs fonctions communes c'est de d'éliminer ses vieux érythrocytes ou globules rouges donc les macrophages qui sont des globules blancs spécialisés juste un peu comme des espèces de pac-man c'est des cellules qui sont capables d'englober des plus petites cellules et de les digérer des bactéries ou des choses comme ça donc les macrophages par phagocytose vont carrément manger si vous voulez englober les érythrocytes et les éliminer ce qui va se passer maintenant c'est que l'on va dégrader la molécule d'hémoglobine donc qu'est ce qui va arriver à la molécule d'hémoglobine mais les trois voies que je pointe présentement vous explique un petit peu ce qui va se passer premièrement la partie protique faite d'acides aminés qu'on appelait la globine c'est très simple les macrophages vont relâcher la globine en fait va couper la globine en petits morceaux on va la mettre sur sa forme la plus simple et ça devient donc une série d'acides aminés qu'est ce qui va arriver à ces acides aminés là on les récupère généralement on peut en éliminer une certaine partie mais on va les récupérer pour construire d'autres protéines donc on va favoriser la synthèse de nouvelles protéines dans certaines cellules alors on va réutiliser ces acides aminés là dans un autre ordre évidemment pour construire les molécules les nouvelles protéines les nouvelles molécules qu'on a besoin donc littéralement les acides aminés vont quitter le foie et la rate retourner en circulation sanguine vont être absorbés par les différentes cellules de votre organisme et à partir de ces acides aminés on pourra construire des nouvelles protéines selon les besoins de la cellule la partie phérique les atomes de fer c'est l'atombe de fer est très difficile à déplacer dans le sang c'est pas très soluble donc déjà là une partie du fer qui va être éliminé par l'urine les selles ou encore au niveau de la transpiration la sueur mais la partie qui sera polluée on la conserve et on va la recycler le problème comme je le disais le fait que c'est pas très solume va faire en sorte qu'on va plutôt utiliser une autre molécule pour la déplacer en circulation sanguine donc exemple le fer on va utiliser une molécule qui s'appelle la transférine trans pour transporter fer ferine ça rappelle fer donc c'est littéralement une protéine spécialisée dans le transport du fer concrètement la transférine s'attache au fer et on va déplacer le fer à l'endroit où on veut donc si les macrophages sont au niveau du foie on détruit les globules rouges le fer est déjà au niveau du foie c'est parfait et pour les macrophages qui travaillent au niveau de la rate mais le fer va utiliser également un déplacement avec des transporteurs pour les déplacer vers le foie le foie va déplacer éventuellement il peut stocker une partie du fer ça c'est certain mais il ya une grande partie du fer qui va être retournée en circulation sanguine vers les eaux et c'est là que la transférine devient très très importante parce qu'elle va permettre de transférer le fer vers les eaux donc faciliter le déplacement du fer dans la circulation sanguine pour le déposer dans votre squelette en fait c'est les eaux en fait sert un peu ni plus ni moins de réserve ferreuse donc il va y avoir du fer comme ça qui va être stocké au niveau de la moelle osseuse rouge pour les eaux qui ont de la moelle osseuse rouge c'est du fer donc certaines personnes disent que ça peut un peu durcir l'os et tout ça oui c'est assez vrai mais la vraie fonction c'est qu'on stocke le fer dans la moelle osseuse rouge pourquoi pour le recycler pour les nouveaux érythrocytes donc si on se souvient de la dernière capsule c'est à cet endroit qu'on va fabriquer les nouveaux globules rouges et comme j'ai besoin de démoglobine bien le fer qui est déjà stocké là on le réutilise pour les nouvelles molécules d'hémoglobine qui seront nécessaires aux nouveaux érythrocytes donc c'est vraiment un concept de recyclage on récupère le fer pour l'utiliser éventuellement pour les nouveaux globules rouges où c'est plus complexe un petit peu c'est l'EM c'est une molécule très difficile à éliminer donc lorsqu'on dégrade les globules rouges ce qu'on va faire c'est qu'on va détruire exemple si j'étais au niveau du foie on détruit les globules rouges on récupère la molécule M mais sous sa forme M on ne peut pas l'éliminer elle devra subir plusieurs transformations chimiques et si vous lisez votre manuel vous allez voir qu'ici c'est quand même simplifié il y a quelques étapes qui ont été éliminées qui me semblaient moins importantes mais les étapes principales sont ici en fait le premier concept c'est de comprendre que sous sa forme M on ne peut pas l'éliminer il faut la transformer en différentes molécules chimiques afin d'être capable de l'éliminer et il y a deux façons principales d'éliminer l'EM donc ici on ne va pas récupérer ou réutiliser on veut vraiment s'en débarrasser et la première fonction de transformation chimique c'est de transformer l'EM en bilirubine et ça c'est juste le foie qui peut faire ça donc si la rate élimine des globules rouges l'EM devra avant tout être récupéré par le foie et si on élimine les globules rouges dans le foie il n'y a pas de problème mais si on part de la rate on attend d'avoir l'EM et là la fois ce qu'il fait c'est qu'il y a des enzymes spéciales qui va transformer l'EM en une molécule qui s'appelle la bilirubine et là faites bien attention parce qu'il y a une grande confusion des fois vous confondez ça avec la bile au niveau du système digestif qui a un rôle dans l'humidification des graisses la bilirubine n'a aucun rapport, ça a zéro fonction, aucun lien avec le système digestif mais je sais que bile, bile ça sonne pareil et là vous vous mélangez donc la bilirubine c'est un pigment, un déchet en fait qui ne sert à rien c'est juste un élément qu'on veut éliminer de votre organisme donc cette première transformation c'est au niveau du foie et le foie ce qu'il fait pour l'éliminer, lui il va utiliser la bile et c'est là que je ne veux pas qu'il y ait de confusion la bile ça c'est une fonction digestive c'est une substance produite par le foie qui peut être stockée dans la viscule biliaire qui a un rôle dans la digestion des lipides donc la bile de façon normale va être déversée du foie ou de la viscule biliaire vers l'intestin grêle pour poursuivre la digestion mais en même temps on profite de l'occasion de déverser la bile dans l'intestin grêle pour incorporer la bilirubine et là je le répète, la bilirubine est un déchet c'est une transformation de l'EM en un déchet qui s'appelle bilirubine c'est vrai qu'on l'incorpore dans la bile mais la bilirubine n'a aucun rôle en fait on profite, c'est un peu comme si on donne un lift à quelqu'un la bilirubine utilise la bile pour se déplacer on lui donne un lift vers l'intestin grêle mais elle n'a aucune espèce de fonction c'est la bile qui a une fonction alors le foie est astucieux parce que lui il produit de la bile qui déverse dans l'intestin pour favoriser la digestion mais en même temps on va mettre de la bilirubine dans la bile puis elle va suivre le trajet de l'intestin pour être éliminé dans les selles éventuellement donc c'est la façon que ça fonctionne et cette bilirubine une fois qu'elle est dans l'intestin grêle il y a d'autres enzymes dans l'intestin grêle qui vont transformer chimiquement la bilirubine à un autre déchet, un autre pigment qui s'appelle l'urobiline qui est un pigment jaune-âme qui ne sert à rien non plus c'est un déchet qu'on veut éliminer et cette deuxième transformation ce qui va impliquer un autre effet c'est qu'évidemment je suis au niveau de l'intestin on transforme la bilirubine en urobiline et là ce qui va se passer là on voit le mot rein mais là des fois vous ne faites pas la connexion biologique vous avez raison l'intestin grêle et les reins c'est deux endroits complètement différents l'intestin qui produit les selles c'est une chose les reins produisent l'urine on est complètement ailleurs donc ce qu'il faut garder en tête ici qui n'est pas clair sur le schéma c'est que l'intestin grêle en produisant l'urobiline on retourne en circulation sanguine et quand en fait on se promène partout mais quand on va retrouver les reins donc pour les vaisseaux sanguins qui vont ramener le sang au rein pour filtrer le sang il y aura une partie de l'urobiline qui se représente dans le sang et là les reins pourront éliminer cette urobiline dans l'urine c'est d'ailleurs ce qui va colorer l'urine en jaune donc plus que vous avez une urine jaune foncée ça veut dire qu'il manque d'eau généralement vous êtes peut-être déshydraté ou en tout cas il y a beaucoup d'urobiline elle est très concentrée si l'urine est plutôt transparente c'est que le pigment d'urobiline soit elle est en faible concentration soit qu'il y a beaucoup d'eau vous avez bu beaucoup et vous avez dilué votre pigment donc c'est un indicateur c'est intéressant parfois mais ça vous donne un indicateur sur le niveau d'hydratation de votre patient maintenant je remonte à l'intestin grêle oui il y a une partie de l'urobiline qui s'en va dans le sang qui va être traitée par les reins qu'est-ce qui arrive à la partie qui ne va pas quitter l'intestin grêle donc ce n'est pas 100% efficace c'est juste une partie de l'urobiline qui va retourner en circulation sanguine bien le reste qui n'aura pas réussi va continuer son chemin vers l'intestin grêle donc la partie de l'urobiline qui n'est pas réabsorbée vers le sang continue vers l'autre organe donc suite à l'intestin grêle on a le gros intestin ou le colon et lui ce qu'il fait bien il va terminer la transformation de l'urobiline à un autre pigment qui s'appelle la stercobiline c'est la forme finale de la transformation c'est un pigment de couleur brunante donc c'est ce qui va colorer les selles en fait les failles sur les selles c'est donc des synonymes et c'est là qu'on va éliminer le restant de l'hème finalement donc l'hème va subir plusieurs transformations une première par le foie qui va être la bilirubine on l'incorpore à la bile tombe dans l'intestin grêle qui transforme ça en neurobiline une partie retourne dans le sang et va être éliminée dans l'urine par les reins et la partie qui n'arrive pas à retourner au sang va continuer son chemin vers le gros intestin et on va la transformer dans le gros intestin en stercobiline ce qui sera éliminé éventuellement par par les selles cette voie là les trois sont importantes mais en soins infirmiers elle est particulièrement importante parce que c'est un indicateur de certaines maladies alors quand le foie a des problèmes vous avez peut-être déjà entendu parler d'une maladie qui s'appelle la jaunisse ou l'ictaire pour son terme scientifique mais dans le langage courant parfois on parle de jaunisse on voit ça entre autres chez les petits bébés qui sont prématurés à l'accouchement le foie est un peu immature donc quand on a une jaunisse généralement c'est une dysfonction du foie soit qu'il est immature soit qu'on a une atteinte au foie une cirrhose peu importe une hépatite peut-être et ce qui arrive c'est que tout ce processus-là va être affecté et là il y a une accumulation en fait de pigments la bilirubine est un peu jaunante aussi tout comme l'urubiline donc il y a une transformation qui se fait mais elle est partielle et au lieu de faire tout ce trajet-là elle a tendance à s'accumuler sous la peau par exemple au niveau de la muqueuse des yeux ce qui donne une espèce de teint jaunâtre à la peau aux yeux c'est ce qu'on appelle une jaunisse c'est donc un signe clinique facile à voir qui nous indique généralement une dysfonction hépatique du foie très facile à traiter je donnais l'exemple tantôt des bébés prématurés bien en fait souvent vous allez les voir avec des petites lunettes fumées sous des lampes ultraviolets donc un peu comme au salon de bronzage tout simplement les rayons ultraviolets en percutant la peau on va fragmenter ces éléments ces pigments qui proviennent de l'âme et en les fragmentant ils vont se dissoudre ils vont retrouver en structuration sanguine ils vont finir par être éliminés en fait donc on favorise leur élimination de façon externe donc voilà pour le concept d'élimination des érythrocytes avant d'aborder les leucocytes et les thrombocytes on va terminer un peu le sujet des érythrocytes en parlant des principales pathologies associées aux érythrocytes il peut y en avoir d'autres évidemment c'est les plus fréquentes que vous risquez d'avoir le plus souvent dans votre carrière donc en fait au niveau des globules rouges c'est assez simple soit qu'on en a trop soit qu'on en a pas assez ou à peu près ça en fait en gros donc première des choses en en émis en c'est comme absence émis ça veut dire sang littéralement c'est comme absence du sang mais en fait concrètement c'est pas tout à fait ça c'est plutôt une absence de globules rouges donc souvent vous pensez que les problèmes d'anémie chez les gens c'est toujours un problème de fer c'est dans l'imagerie populaire alors c'est faux vous le voyez sur le tableau ici il y a plusieurs formes d'anémie donc on va essayer de les distinguer un petit peu évidemment il faut que vous soyez à l'aise avec ces définitions là donc si vous voyez ces maladies ces pathologies à l'examen vous devez être capable de m'expliquer dans vos mots en quoi ça consiste donc ça c'est la première chose donc il y a différents animés qu'on va regarder ensemble maintenant les deux dernières c'est le contraire c'est qu'on a trop de globules rouges donc je vais commencer par les deux dernières en fait poly évidemment ça veut dire plusieurs alors on peut avoir la polystémie compensatoire et ce qu'on appelle l'érythrocytose dans les deux cas c'est une accumulation anormale d'érythrocytes mais c'est des causes différentes en fait donc première des choses polystémie compensatoire le terme compensatoire est important c'est généralement c'est pas nécessairement ça peut être un état qui ne dure pas ok donc généralement c'est une formation de globules rouges qui est importante suite à une hypoxie ça peut être une hypoxie chronique donc exemple quelqu'un qui a des troubles cardiovasculaires ou des troubles respiratoires exemple l'amphysome chez le fumeur ou glace sévère et régulier des choses comme ça donc c'est un manque l'hypoxie c'est un manque d'oxygène alors ici c'est un manque d'oxygène chronique ça veut dire que ça se fait régulièrement puis c'est une longue période c'est pour ça qu'on parle de compensation c'est que là à un moment donné tu manques tellement d'oxygène et c'est toujours le cas donc à chaque jour tu as toujours un apport faible d'oxygène il y a plusieurs adaptations qui vont se faire au niveau de votre organisme et une de ces adaptations c'est d'augmenter la formation d'érythrocytes pour favoriser le transport de globules rouges donc si on fait une analyse sanguine on se rend compte que la quantité de globules rouges est plus élevée que la normale c'est ce qu'on appelle la polystémie compensatoire l'érythrocytone c'est très similaire mais ici on est plus dans un trouble endocrinien donc ça n'est pas nécessairement une cause d'époxy ou une cause biologique qu'on veut compenser c'est généralement une personne qui produit trop d'hormones APO trop d'érythropoétines donc les cellules productrices d'hormones pour différentes raisons sont surexcitées au niveau génétique on active beaucoup trop les gènes associés à l'EPO et elles produisent des quantités astronomiques de PO donc une surproduction de PO fait en sorte qu'on produit trop de globules rouges c'est ce qu'on appelle l'érythrocytose c'est donc un trouble endocrinien c'est un surplus d'hormones mais il n'y a pas de cause apparente ou logique comme la polystémie compensatoire donc autrement dit ici l'oxygène chez le patient peut être excellent il peut avoir un niveau d'oxygénation parfait mais on continue à fabriquer les globules rouges malgré tout parce qu'on a juste trop d'hormones donc ça c'est la distinction c'est une petite nuance mais il faut la faire entre ces deux cas là maintenant dans les formes d'anime donc je vais commencer par ce qu'on connait le mieux en fait l'anime feriprive ça c'est l'anime classique qu'on entend tout le temps donc feriprive je vous prive de fer c'est très simple il y a une carence en fer chez la personne donc je ne peux pas construire d'hémoglobine fonctionnelle pas d'hémoglobine bien je ne peux pas fabriquer de globules rouges donc les érythrocytes en fait la fabrication des érythrocytes stop il y a des signaux qui indiquent qu'il manque d'hémoglobine donc on va arrêter la fabrication des érythrocytes c'est très simple à régler supplément de fer ou on adopte une diète riche en fer il y a des gens qui ont des problèmes on pense tout le temps à une carence alimentaire ou des troubles ou des diètes sévères ou des troubles de l'alimentation mais ce n'est pas toujours le cas des fois c'est des troubles de métabolisme on a de la misère à métaboliser à transporter le fer en fait ou à l'absorber il y a des gens qui ont beaucoup de difficulté à absorber le fer ils n'ont pas de protéines transporteurs comme à transférer des choses comme ça ou ils en ont moins parce que le fer c'est quand même un élément qui est difficile à déplacer dans l'organisme et à absorber donc ça ça peut arriver mais très souvent vous allez voir des patients comme ça qui s'improvisent parfois ou des gens de votre entourage ça peut arriver qui s'improvisent des régimes pour être en santé ou peu importe puis ils lisent des trucs sur internet puis on décide de prendre juste de l'eau puis des bananes puis du chou donc ça c'est un régime très pauvre à faire et évidemment c'est des gens qui vont être à haut risque d'animer donc des gens qui ne mangent pas de viande c'est correct mais il faut compenser soit par des suppléments ou soit par des légumes verts ou certaines légumineuses il faut aller chercher le fer quelque part donc c'est pas toujours la viande mais vous avez le droit d'être végétarien sans problème il faut juste faire un petit peu attention et il y a toujours une idée dans l'imagerie populaire qui nous indique est-ce que c'est vrai que les femmes ont plus de chances d'être animiques avoir une animie fériprive ou c'est un élément sexiste et tout ça mais en fait c'est vrai souvent je démontre comme ça l'imagerie populaire mais des fois c'est vrai aussi donc il y a des histoires comme ça qui sont vraies tout simplement à cause des règles donc évidemment plus qu'une femme a des menstruations abondantes plus qu'il y a des risques d'animer parce que tout les pertes sanguines en fait c'est une perte nette d'érythrocyte alors comme je le montrais tantôt normalement on va recycler le phare même si on en perd un peu on recycle le phare mais si vous avez quelqu'un qui se coupe et qui a une hémorragie bien c'est la même chose on perd des globules rouges donc dans le cas des femmes parfois chez certaines femmes c'est plus complet c'est plus risqué parce que c'est c'est pas une coupure de temps en temps évidemment les règles sont cycliques donc on a un cycle de pertes sanguines fréquentes donc c'est encore plus important d'avoir dans ce cas-là une prise d'affaires pour compenser cette perte-là donc oui c'est possible c'est pas un mythe en fait donc très simple à régler on remange du phare ou on le prend sous forme de supplément l'ombre qui est un peu similaire mais qui a un drôle de nom c'est la pernicieuse donc l'anémie pernicieuse c'est aussi un problème de carence au niveau de la vitamine B ça peut être la B12 la B9 mais peu importe on manque de vitamine B et là le problème c'est pas au niveau en fait c'est plus au niveau de la globine on va diminuer c'est pas écrit ici mais on pourrait le rajouter on diminue la fabrication ou la synthèse des protéines donc si vous manquez de protéines ça peut avoir un impact général dans votre corps parce que toutes les protéines peuvent être affectées mais c'est particulièrement évident au niveau de la fabrication des érythrocytes simplement par le fait qu'il n'y a pas de vitamine B on ne fabrique pas de globine et pas de globine je ne peux pas faire des mots globine évidemment donc on arrête la fabrication de globules rouges donc voilà pour ça maintenant l'anémie falciforme et la thalassymie pour moi ça va ensemble c'est les deux seuls exemples d'anémie génétique c'est des désordres de gènes donc c'est une maladie héréditaire l'anémie falciforme c'est une maladie génétique qui est transmise par vos parents donc en gros le gène a une mutation le gène qui code pour la globine et la mutation fait en sorte qu'on met un acide amné qui est éroné ce qui va trafiquer la forme 3D de la globine donc en fait l'hémoglobine n'a pas la bonne forme et comme elle n'a pas la bonne forme elle n'est pas fonctionnelle ça ressemble un peu à des si vous avez déjà vu des globules rouges chez une personne animique qui a l'anémie falciforme ça ressemble à une demi-lune un fossile une lame de fossile ou une demi-lune en fait et ça fait des globules rouges donc complètement dysfonctionnelles ça ne peut pas transporter de l'oxygène donc c'est une mutation qui est transmissible de parents à enfants puis il y a différentes formes il y a des formes plus sévères que d'autres parfois je ne vais pas faire de code génétique mais parfois on a deux versions des gènes généralement on appelle ça des allèles puis il y a une seule des allèles qui est endommagée qui est mutée donc on a une portion des globules rouges qui sont infectées mais on a une portion des globules rouges qui sont normaux puis selon cette portion-là c'est la proportion qui est importante mais on peut vivre sans trop de problèmes parfois c'est plus sévère parce que là les deux allèles sont mutées donc on a la forme vraiment récessive de la maladie et là dans ce cas-là on aura une plus grande proportion de globules rouges non fonctionnelles et là c'est sûr que les symptômes vont être beaucoup plus sévères la thalestimie c'est à peu près la même chose c'est juste une mutation différente mais il va y avoir quand même un défaut de formation au niveau des globules rouges et en fait ça fait des mini-globules rouges donc c'est pas une forme de demi-lune ici ils sont juste trop petits et ils sont non fonctionnels c'est donc deux maladies génétiques différentes historiquement la thalestimie on la retrouvait beaucoup plus chez les nord-américains thalestimie c'était plus au niveau du bassin méditerranéen donc Grèce-Italie tout simplement parce qu'évidemment la maladie génétique reste dans la population qui se reproduit donc il n'y avait pas nécessairement il y a plus de chances d'avoir la thalestimie en Amérique du Nord parce qu'évidemment si on n'est pas marié à quelqu'un du bassin méditerranéen on n'a pas la même mutation mais maintenant avec les avions et tout ça puis le voyagement et tout on peut en retrouver mais généralement la thalestimie était surtout transmise en Amérique du Nord en tout cas historiquement et la thalestimie plus le bassin méditerranéen mais la logique est la même c'est donc une maladie génétique avec un défaut de fabrication au niveau des érythrocytes l'anémie aplasique c'est vraiment complètement autre chose on empêche la formation des globules rouges mais généralement c'est un problème au niveau de la moine osseuse donc l'exemple clé c'est la radiation donc vous subissez des radiations ou parfois il y a certaines toxines plus rares qui vont affecter les cellules souches en fait c'est une destruction des cellules souches qu'on appelait des cisémocytoblastes on a vu ça dans la dernière capsule et cette destruction de cellules souches va faire en sorte qu'on ne peut plus construire des érythrocytes un cas classique si vous travaillez un jour après votre déc dans le domaine de l'oncologie et que vous travaillez avec les patients qui subissent de la radiothérapie c'est très fréquent les traitements de radiothérapie vont affecter les cellules cancéreuses c'est notre objectif principal mais parfois par la localisation de la tumeur ou par le type de traitement ou l'intensité du rayonnement qu'on utilise il est possible qu'on détruise certaines cellules souches dans la moine osseuse et ça va provoquer une anémie aplasique donc une diminution importante des globules rouges suite au traitement de radiothérapie donc ça peut être une cause assez fréquente en fait émolytique bien évidemment c'est émolytique ça veut dire destruction émo-sang donc destruction du sang du globule rouge généralement c'est des microbes bactéries certaines bactéries ou parasites qui sont connues pour détruire ciblées spécifiquement les globules rouges il y a la malaria qui fait ça aussi qui est un protoseur c'est pas une bactérie mais quand même c'est la même chose donc on infecte les érythrocytes on les détruit on les explose lorsque le micro-organisme sort donc c'est une destruction ciblée de ces cellules-là et il y a certaines anomalies génétiques assez rares mais qui existent qui font en sorte que le globule rouge a comme une drôle de forme puis des molécules un peu particulières ou étranges à la surface qui ne sont pas reconnues par le système immunitaire en fait elles sont reconnues par le système immunitaire comme une molécule étrangère donc une réponse immunitaire qui fait qu'on va détruire nos propres cellules ici donc ça, ça peut arriver aussi mais peu importe hémolytique il y a une destruction ciblée des érythrocytes donc on en a moins hémorragique vous avez une hémorragie vous coupez vous perdez des globules rouges donc dans ce cas-ci évidemment c'est une perte due à l'écoulement sanguin donc il faut être capable de distinguer les différentes formes ici et en même temps on n'en parle pas vraiment mais quels symptômes on pourrait reconnaître chez un patient anémique donc là il faut faire attention c'est des symptômes qu'on peut associer à d'autres maladies je ne dis pas qu'une personne qui a ces symptômes-là est nécessairement anémique mais les symptômes classiques c'est quoi vous les connaissez probablement mais souvent si déjà on parle d'une personne qui a une peau pâle déjà elle va être encore plus pâle ça va être évident à voir pourquoi bien évidemment si vous avez moins de globules rouges peu importe la cause de la lignée une chose est certaine vous avez moins de globules rouges globules rouges teintent les capillaires de surface teintent la peau pâle de façon rosée bien vous avez moins de globules rouges moins de couleurs évidemment associées aux globules rouges qui transportent l'oxygène ensuite souvent la personne va être faible elle est faible elle a mal à la tête parfois des inconforts comme la nausée mais la faiblesse musculaire les maux de tête c'est un manque d'ATP manque de globules rouges donc moins de transport d'oxygène moins d'oxygène qui arrive aux neurones du cerveau au muscle si j'ai moins d'énergie dans les muscles je peux moins les utiliser donc je suis fatigué plus rapidement je peux être confus dans les cas sévères pourquoi parce que moins d'énergie moins d'ATP dans les neurones fonctionne moins bien donc les influx ne se déclenchent pas de façon aussi efficace et aussi rapide donc c'est des signes cliniques qu'on retrouve assez souvent sur les personnes anémiques qui sont disons qu'une bonne forme d'anémie qui est assez évidente c'est un manque d'oxygène